Alors que d'émotion aujourd'hui dans cette journée Jeanne, que d'émotion. Super match là dis donc. On était juste derrière. Impressionné ce Kekeño là. On avait été impressionné par Mathieu Lacombe. Là c'est Kekeño qui a fait un match tout juste sensationnel. Il était mené je crois 1-0, il est revenu à 2-1, enfin j'ai pas bien suivi donc forcément je me trompe. Il était mené 1-0, il est revenu à 1-1, c'est ça, c'est ça. Penalty est de 2-2 et il a mis le beat. Et il a mis le 3ème. Un jeu collectif impressionnant. Ouais ouais, quelle solidité de Kekeño mais de toute façon lui c'était un favori. Naturellement il était favori, les joueurs le connaissent très bien dans la communauté. Les joueurs savent, connaissent son talent à Kekeño donc voilà il est logiquement en finale Keke. Et nous on va s'occuper Djin de la deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale donc Mathieu, avec Farid. Il a eu chaud face à la base, très très chaud. Il a eu chaud, ça s'est joué au pénalty pour Farid. Ça s'est joué au pénalty. Est-ce qu'il a eu le temps de redescendre un petit peu, de se remettre, de se reconcentrer, je ne sais pas. On va voir ça parce qu'en face de lui il va avoir un adversaire coriace aussi Maltais. Maltais, Maltais. Très très gros match là en perspective. Alors en tout cas merci à vous de nous suivre, on a des petites surprises qui arrivent sur le streaming. Là le streaming de jeuxvideo.com, restez bien connectés. Là on approche du terme de cette journée, clairement ça va s'accélérer. D'un coup vous allez voir ça va aller beaucoup plus vite. Mais nous en tout cas on va s'occuper de cette deuxième demi-finale et juste après on aura la grande finale de cette compétition. Il y a du monde devant nous, vous les entendez, on sait que vous les entendez, il y a vraiment énormément d'ambiance là sur ce bateau. Là on sent le public qui est à son max, ça crie de partout. C'est le climax non c'est ça ? Le tournoi il est à son climax. Ça y est là, on sent puis il y a les équipes rivales, chacun supporte son coulain. Parce qu'on en parlait aussi, FIFA c'est aussi beaucoup d'équipes qui recrutent des joueurs et qui forment des clans. Il y a beaucoup d'équipes, on ne peut pas dire pro mais semi-pro. Pas vraiment pro, qui jouent pour le plaisir. Mais voilà, des gens qui se rassemblent et qui se supportent. Voilà tout à fait. Toi tu as fait partie de plusieurs équipes, je le sais, tu es un petit peu un baroudeur. Un gros baroudeur, j'ai été beaucoup transféré dans pas mal d'équipes. J'ai pu voir ça dans le passé, Jean. Donc tu connais bien ça, tu sais ce que c'est l'ambiance des tournois. Et je pense qu'ils en ont besoin les joueurs aussi. Ils ont besoin de se sentir supportés, ça fait toujours plaisir. C'est ça, ils sont seuls mais ils sont aussi à un moment donné, il faut avoir ce supplément. Quand on a des petits encouragements derrière nous, ça motive toujours, ça pousse. Ça pousse, ça fait pousser des ailes des fois. Quand on est en difficulté, ça permet de se sortir de la situation difficile. En tout cas moi je regarde un petit peu Farid, dans ses yeux c'est Eye of the Tiger. Là il a vraiment la flamme, je le vois clairement. J'espère pour lui parce qu'il sort d'un match difficile. Donc maintenant est-ce que pour lui ça va être le déclencheur ? C'est ça, c'est vraiment la question. Et de l'autre côté on a Maltec qui a été très solide aujourd'hui. Maltec qui a fait un tournoi. Il est passé de justesse quoi, 90ème. Ouais ouais tout à fait. Dans un match assez serré aussi de toute manière maintenant. Donc lui il a aussi ça Maltec, il a aussi ce petit truc qui fait qu'il n'est pas là par hasard. Et qu'il a eu cette petite chance qui lui a permis d'arriver ici en demi-finale. En tout cas ce match là, clairement ça va être du lourdine. Par contre arrête moi si je me trompe mais il me semble qu'il ne reste plus que des Real Madrid. Ouais là 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 là. Désolé les téléspectateurs de Gm2.com. On pourra pas faire mieux. On a essayé de faire tourner un petit peu. On a parlé avec les joueurs mais clairement on pourra pas aller plus loin. Qui confirme ce qu'on dit quoi, c'est l'équipe la plus compétitive du jeu. Bah écoute hein, le Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Casillas au cage, Sergio Ramos. Au milieu de terrain c'est assez complet. C'est complet à tous les postes hein. Franchement le Real que dire sur cette équipe. Au milieu de terrain c'est technique. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment spécial hein. Et puis voilà il y a Superman devant. Superman qui s'envole à chaque fois quand il part, quand il court là. Inarrêtable. Il nous fait son petit L2R2 là. Qui part sur ses rails là. Et puis la sa queue de jeu tu sais. La sa queue de jeu aussi. Non vraiment, vraiment on a passé une belle journée en tout cas avec vous les téléspectateurs de jeuxvideo.com. On le répète une dernière fois voilà. Si vous avez envie de rejoindre cette grande famille. J'ai même envie de prendre une photo. Il y a du monde là devant nous pour ce match là. Si on pouvait ouais. Il serait beau à voir. C'est franchement venez. N'hésitez pas. Inscrivez-vous. isportsfc.com C'est la seule adresse. Prenez votre licence. C'est gratuit. Vraiment vous pouvez faire tous les tournois qui se déroulent en France. C'est organisé en partenariat avec les plus grands clubs français. Le PSG, l'OM, Lyon, Bordeaux et Lille. Donc vraiment venez vous faire plaisir. C'est toute l'année. Et c'est pour vous. Allez, je crois qu'on peut pas faire plus complet. On est parti dans ce match qui va être tout aussi tendu que la demi-finale qu'on vient d'avoir. Et qui est Kenyo qui nous a vraiment impressionné. Rappelle moi qui joue en blanc en vrai ? Alors en blanc. C'est Farid ? En blanc ça doit être Farid oui. En blanc ça doit être Farid et en violet ça doit être Maltais. D'accord. Parce que de toute façon celui qui joue en blanc est toujours à gauche. Donc on va essayer de s'accorder sur ça. Mais de toute façon, même si on se trompe, on a tous les supporters qui sont là. Donc on arrivera sans problème à savoir qui joue de quelle couleur. Allez, là pour l'instant donc Farid qui a le ballon avec Cristiano Ronaldo déjà. C'est déjà tendu. On est déjà dans la surface. Il a essayé de passer avec sa femme de corps. C'est bien. Oh là là. Sergio Ramos. Un montage de Ramos. Un marionnettiste. Tu as bloqué le ballon. J'ai pas trop compris là. Sergio Ramos. Vraiment il a fait un très gros défenseur. Vraiment c'est du lourd. Farid qui sent bien parti là. Bien motivé là. Je le sens bien dans son match. Il est prêt Farid. Il est prêt à livrer cette bataille. Cette on peut le dire. Cette avant dernière bataille avant la grande finale. Et les 5000 euros promis au vainqueur. Alors Jin c'est maintenant. C'est maintenant qu'on commence à penser aux 5000. Dans le money time. Dans le niveau des matchs et le money time. Voilà. C'est le moment où faut rien lâcher. Faut se donner à fond. T'avais que tu avais des talons de chanter. Oh la la. Petit centre de Cristiano Ronaldo. Et c'est contré par la défense de Malte. Malte qui va essayer de prendre le large sur le côté. Pour essayer d'étendre un petit peu cette défense de Farid. Malte qui a le ballon pour l'instant. Drouzième minute de jeu. C'est un petit peu plus lent. On est en 6 minutes. Tile sur le côté. Tile qui va tenter le centre pour Cristiano Ronaldo ! Et l'ouverture du score ! Toujours et encore l'inévitable. Cristiano Ronaldo, le centre. Petit retour de Tzil sur son bon pied, qui tente le centre, ça passe, ça fait 1-0 pour Maltais qui prend l'avantage dans ce match. Et si c'était Maltais, le champion de France ? Pourquoi pas ? On ne l'attendait pas clairement. On aura un nouveau champion aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'on aura un nouveau champion. La favori n'a tenu son rang. C'est vraiment là. Mais je pense qu'en finale, face à Kekeño, ça ne va pas être une mince affaire. Celui qui va rejoindre Kekeño. Et puis Kekeño, il est vraiment concentré. On l'a vu dans ses matchs. Pas d'effusion de joie. Il ne s'est jamais sorti. Il a été mené, il est revenu. Il a bien géré ses émotions, le Kekeño. Donc vraiment pour le coup, on peut dire qu'il a réalisé un très bon tournoi à Kekeño. Pour l'instant, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Attention Maltais. Maltais qui a encore une occasion là, qui a réussi à passer. Non, il est contré tout de suite par Quentrao. Et pas Quentrao. 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 Et pouvoir le débloquer, après ça dépend des touches qu'on met, moi je sais que chez moi c'est L2R1 Mais ça doit être L2R2 chez la plupart des joueurs parce que j'inverse les deux touches Et c'est ce qui te permet de débloquer le joueur Et ça permet de débloquer le joueur pour pouvoir justement mieux se placer sur la réception des centres ou des fois sur les passes quand elles sont un peu foireuses Et ne pas avoir un joueur qui reste là Qui attend bêtement le ballon Et qui n'arrivera jamais Ça permet d'attaquer le ballon plus rapidement Petit instant tuto, vous avez eu beaucoup de tuto de la part de Gene vraiment aujourd'hui D'ailleurs Gene qui tient aussi un magasin à mot Ouais c'est ça Le game side Il y en a qui ont besoin de conseils Voilà c'est ça Vous pouvez aller le voir Je suis là tous les jours C'est vraiment quelqu'un de génial Il est toujours là Vraiment Belle journée avec toi Gene Allez attention Ohlala Il a failli le débloquer là Farid encore une fois Là c'était le timing qui était mauvais niveau de la tête parce qu'il était encore devant Christian Ouais il était juste sur le côté c'est ça S'il avait eu le bon timing sur le saut Parce que le timing aussi c'est très important sur les têtes C'est très important aussi de pouvoir réussir à contrôler le ballon Tout à fait Attention on repart avec Malte Malte qui est sur le côté avec Luka Modric Très bonne passe de Modric pour Odzil Pour l'instant ça reste calme au milieu Ah il rend la balle bêtement là il rend la balle Et Cristiano Ronaldo qui va pouvoir passer Cristiano Ronaldo il y a une passe à donner pour Di Maria Di Maria le petit side snap Di Maria il est passé Il était sur son pied droit Di Maria Il était sur son droit C'est un peu comme Robben Di Maria Il n'a pas un bon pied droit Il a pas un bon pied droit le Di Maria Et c'est vrai que là il a essayé de s'en servir J'aurais fait un petit crochet moi personnellement Il n'y avait pas moyen Il n'y avait pas moyen Il n'y avait vraiment pas moyen Il faudra pas qu'il regrette ça plus tard Ah non non Je pense qu'il le regrettera pas clairement Mais ça reste un match ouvert là Il y a pas mal de cases des deux côtés Tout à fait tout à fait Là pour l'instant 37ème minute de jeu On est toujours dans la première période C'est un petit peu plus lent Vraiment Là les matchs en 6 minutes Moi même je le ressens à chaque fois J'y repense Mais mine de rien c'est important C'est quand même important C'est beaucoup plus d'endurance Pour rester concentré dans son match Ça permet de mieux construire son jeu On peut plus prendre le temps On est moins pressé par le temps C'est ça C'est ça Allez Di Maria Qui va essayer de travailler Marcelo Marcelo qui va tenter le centre Tout de suite en première intention Cette tête Elle était un petit peu trop molle Pour inquiéter Casillas On peut se dégager avec Farid T'as un petit favori là Dine Dans ce match Est-ce que t'arriverais à me sortir Non là honnêtement Je vois pas quelqu'un se démarquer du match C'est compliqué Chacun leur tour Ils prennent le leadership C'est compliqué On a senti là que Farid Il a eu son petit quart d'heure de folie Malte revient dans le match Donc faire attention Non je pense Ça va être un match ouvert Là vraiment J'ai l'impression que d'un côté Comme de l'autre On peut faire la différence Et là avec Cristiano Ronaldo Qui est passé Cristiano Ronaldo C'est au niveau du contrôle J'ai l'impression que ça a pêché Il a mis un peu de temps à armer sa frappe Il aurait dû anticiper Oui Attention Di Maria Di Maria qui va essayer de Trouver Benzema Petite poussette De la part de Sergio Ramos C'est un sport de contact Allez 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 On va pas failloter On va pas failloter La mi-temps Bientôt Trois minutes De temps additionnel Oh Cristiano Ronaldo Qui arrive à passer sa sac de jeu Cristiano Ronaldo La faute de corps en mouvement Oh Oh Magnifique gestion Et il nous avait montré Des qualités techniques assez exceptionnelles Farid Et là il nous le prouve encore une fois Techniquement Il nous a pas fait ça bizarrement Non Il était beaucoup plus Beaucoup plus réservé au niveau des gestes Bien sûr Là il se lâche Farid J'ai l'impression qu'il se lâche là Pour le coup Il a compris qu'il fallait Fallait tenter pour Pour percer la défense C'est ça C'est ça Allez Le Farid là Qui sait très bien que la mi-temps Approche à grand bas Là il a la dernière occasion De cette première période Ah il la joue mal Eh peut-être ça revient Et non Bon bon Quitté sur ce score nul Pour l'instant À la mi-temps Ouais Moi je la ressens la pression là Là j'ai C'est comme si j'avais la manette dans les mains J'ai la pression pour eux Je sais pas comment ils font Toi t'es un petit favori pour ce match ? Franchement très difficile Franchement Très difficile Je peux pas te dire qu'il va s'en sortir Je peux pas te dire J'ai l'impression que Farid A beaucoup plus d'occasion Mais c'est trompeur Parce que voilà On l'a vu sur certains matchs Un geste Voilà Maltais peut très bien faire la différence Et prendre le large Donc écoute Je peux pas te donner de favori Clairement Ca va être compliqué Et on va trouver Utzil Qui est parti dans la profondeur Utzil ouais Beau retour Beau retour de Pepe Intrétable en défense Ouais Utzil qui a essayé de Venir placer un petit tackle Peut-être Peut-être de récupérer ce ballon Et non finalement C'est dans les pieds de Farid Ils sont concentrés les deux joueurs Ils sont vraiment concentrés Ils sont à fond dans leur match là pour le coup Vraiment pas d'émotion là pour l'instant Les visages sont fermés 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 Malgré le bruit Malgré l'ambiance Malgré la tension qui règne Ils arrivent à rester dans leur match Allez On peut entendre le public là Qui commence à S'énerver un peu On le sent On le sent On est un peu comme eux là On est un peu On est un peu dans la même tendance Mais là ça peut être très compliqué Il va très vite Ca peut être très difficile à défendre Pour Malte et Farid Qui va forcément s'appuyer sur la vitesse De José Caléron Il n'est pas en jeu Cristiano Ronaldo Le ballon revient sur Caléron Caléron Oh c'est énorme ce qu'il vient de faire Farid Petit contre favorable je le sais Mais quand même Caléron sur son pied gauche Caléron Il a bien géré cette action Il l'a très bien géré Par contre je m'excuse Rabrak Mais j'ai une oreille en moi Pardon moi aussi avec les casques C'est pas facile à gérer Même moi je m'entends me crier dans mes oreilles C'est un peu paradoxal mais c'est bizarre C'est vrai qu'on s'entend bien Ouais on s'entend très bien Allez Cristiano Ronaldo là Qui va tenter de trouver Di Maria C'est Farid Qui est bien dans son match maintenant là Ah Farid j'ai l'impression Qu'il a pris l'ascendant psychologique là dans ce match Farid Je sens qu'il est beaucoup plus entreprenant Sûr de ses gestes Et oui 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 Farid là Trop dans ses interventions Barcelos sur Essien Il y a du champ là Ohlala il a tenté la sacque de jeu Ohlala Il est bien paré dans ce match Attention la petite explosion Il faut pas craquer hein Sinon ça va être difficile pour lui après je sens Ah Jin franchement ces match là Faut les vivre hein Ah faut les vivre Pour les comprendre Une demi-finale vraiment C'est un peu la dernière étape avant la finale Et c'est... Je sais pas si c'est un match plus dur Mais en tout cas ça reste toujours très intense Bah honnêtement je préfère perdre une demi-finale qu'une finale Ah ouais ? Ah ouais ouais Une finale ça se joue pas ça se gagne On est d'accord Exactement voilà T'as trouvé les mots C'est juste Ah parce qu'après c'est trop de regrets une finale perdue Je sais je sais Je sais que ça fait un petit peu mal à laisser C'est dur à me laisser Donc j'imagine que J'imagine que les deux ont envie d'accéder à cette finale Oh Farid Oh là là Farid qui est en confiance Mais Farid aujourd'hui ça a été un régal hein Vraiment il nous a vraiment tous régalés Il s'est lâché C'est ce qu'on disait au début de cette compétition À un moment donné il va falloir vraiment faire parler son talent C'est un peu comme dans le tennis hein Tu sais au début on arrive On gagne ses matchs en 3-7 Et au final à la fin C'est des matchs en 5-7 beaucoup plus long Mais c'est des matchs justement On s'emploie beaucoup plus C'est là où on prend plus de plaisir C'est ça C'est pour ça qu'on est passionné Il faut prendre du plaisir avant tout C'est ça Et c'est en prenant du plaisir justement Qu'on arrive à sortir des choses exceptionnelles Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo qui s'explique Oh là là Oh c'est exceptionnel Oh c'est le but de la journée Oh c'est le but de la journée Incroyable Extraordinaire Quel lob Il avait tout en ce CP Oh le lob Magnifique Ah là il pouvait tout faire Il pouvait tirer Il pouvait essayer de mettre une tête Et non il a attendu Il a bien pris son temps Le lob Le gardien a été trop sorti Ca fait 3-1 Là j'ai l'impression que Farid Il a pris une grosse option pour la finale On le sentait quand même Sur ce début de deuxième mi-temps Il avait pris l'avantage psychologique Il est passé devant Et puis bah ça paye Ses choix ont été payants Ca paye Il a été très entreprenant Farid Vraiment très très entreprenant dans ce match Il a tout tenté Et forcément plus tu tente Et à un moment donné il faut que ça rentre C'est normal Au début il était pas dedans Mais il a été vite ressaisi pour mener au score Ca nous promet une belle finale s'il s'en reste là Ouais bien sûr ça va être une grosse finale Si ça en reste là comme tu dis Moi Maltais dans ce match C'est vrai que je l'ai senti un peu moins Un peu moins concerné j'ai envie de dire Ouais peut-être comme on dit C'est peut-être des fois là Il a pas tout lâché On a un peu bridé des fois Quand on a des matchs à pression comme ça On peut bien faire Et des fois à force de vouloir trop bien faire Quand on se lâche pas Ouais j'ai l'impression que l'événement l'a un petit peu pris Ouais peut-être ça l'a un petit peu tétanisé Il y a des moments où Quand t'es en demi Et que tu sais que t'es en demi Clairement tu lâches Parce qu'on sent techniquement là Je trouve que Farid est un petit peu au dessus Ouais mais carrément Aujourd'hui Farid a été l'un des meilleurs techniciens de la journée Il n'y a pas de contestation possible Farid a vraiment étalé son talent Sur cette compétition Donc maintenant ça reste à voir en finale Un joueur très technique Farid s'il y arrive bien sûr On s'avance pas Et un joueur solide Un joueur réaliste Kekeno Kevin Larocque bien sûr Attention ça peut tout relancer là S'il la converti celle-là Ça peut aller vite Attention Farid Farid pour tuer le match 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 Et non 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 Pour l'instant ça fait toujours 3-1 Et si Et si Malte marquait Maintenant Ça pourrait être un autre match Ça pourrait relancer l'intérêt de ce match Attention Malte qui va tenter de trouver Cristiano Non 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 Aujourd'hui il n'y a rien à faire Farid il est vraiment Il a été trop vite Farid il est dans son jour Pour l'instant Allez 10 minutes à jouer encore 10 minutes à tenir A peine Vraiment ça va Ça va passer vite Oh petite passe en profondeur Pour Cristiano Ronaldo Ça revient Heureusement sur Di Maria Attention Caléron Caléron Buteur dans ce match Buteur et peut-être Passeur Pour Benzema Caléron Passeur et buteur On a encore pu voir Une désélection de joueurs Ouais Je sais pas si t'as vu comment Benzema s'est déplacé sur la tête Il est passé devant Il est passé devant Clairement Est-ce que ce serait pas une faute technique de la part de Malte ça justement De pas aller chercher les têtes Je sais pas si Malte il y est encore dans sa finale Je crois que là Je pense que là Là il le sait Il le sait que c'est terminé Ah oui là c'est fini Je pense qu'il l'avait lâché Il l'avait lâché depuis un bon moment Alors voilà c'est ça C'est C'est le mental Est-ce que le mental suit dans ces match-là Il avait l'air justement d'être quand même assez robuste Malte Assez Assez dur à jouer Peut-être cédé sous la pression Peut-être impressionnant aussi Mais non Mais au final là vraiment C'est Farid qui a bien géré sa demi-finale Il a été aussi réaliste bien sûr Avec ce lob qu'on a vu Farid a mis deux buts exceptionnels dans cette journée quand même Tu me souviens de celui de tout à l'heure Tout à l'heure ouais Celui où il drippe tout le monde là Il casse des reins dans tous les sens S'il y avait un trophée du plus beau but je crois qu'aujourd'hui c'est pour lui C'est pour Farid c'est sûr Oh la 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 Ce sera la Manita Ouais la Manita La fameuse Manita Mais il a lâché Enfin enfin Malte Malte Oui c'est fini C'est normal c'est normal de toute façon à 3-1 A 3-1 à 20 minutes du terme Très compliqué Très compliqué donc En tout cas Farid là nous a sorti un gros gros match Ouais je suis d'accord Il a été impressionnant sur cette demi-finale Un gros match et une grosse compétition Oh la la et Farid qui Farid qui ne veut pas s'arrêter Il en veut encore et encore Il veut mettre le set de tennis mais non C'est ça Et bah bravo Farid Bravo à Farid Je pense qu'on peut l'applaudir vraiment Farid qui a été solide dans cette demi-finale Malte très fair play Vraiment il garde le sourire malgré le score Malgré la défaite C'est comment on se remet D'une telle défaite Comment on arrive à essayer de se surpasser Enfin de revenir mentalement et d'en vouloir encore Pour revenir jouer des tournois Moi j'arrive pas Je m'en remets pas C'est bien c'était le petit slogan ça Moi j'y arrive pas Si je me prends 5-1 en demi-finale Je me ressasse toute la nuit T'endors pas Faut une bonne semaine pour m'en remettre De t'arriver si près du but C'est trop frustrant toujours d'arriver En même temps c'est beau une demi-finale de la Sport FC Faire partie des 4 meilleurs joueurs français De la saison c'est beau C'est déjà une belle performance en soi Après c'est sûr qu'il y aura toujours des déçus Ca fait partie du jeu Dans tous les tournois il y a des déçus Dans tous les tournois c'est la dure loi justement de FIFA C'est qu'à un moment donné tu perds tu perds Et tu peux pas faire mieux quoi Et puis on est là pour couronner un champion Et des 32 joueurs qui se sont qualifiés il n'en restera qu'un J'allais le dire Et ce champion Je me l'ai enlevé celle-là Désolé Dine Et ce champion ce sera Ce sera Kekeno, Kevin Larocque ou Farid Digener Voilà Un pronostic ? Un pronostic allez je dirais Farid Parce que Farid a été très impressionnant techniquement Mais bon Kekeno, Kevin Larocque Il n'y a rien à lui enlever Il a été très fort Et on va passer à l'interview d'Abdou On s'est lâchés Digen L'interview d'Abdou tout de suite On est donc avec Farid Farid encore une fois qui a montré qu'on pouvait compter sur lui Farid t'as remporté ton match sur le score de 3-1 Ton nom et Cristiano Ronaldo Magnifique T'as eu un public avec toi Farid tes impressions ? Mes impressions ? Si je ne gagne pas la finale ce sera la place du con Exactement très bonne réponse Alors on a vu ton public te supporter On a notamment vu Yanis Yanis Je pense que tu es un peu On pourrait être surnommé le coach L'homme qui a poussé Farid à se surpasser Quel conseil tu lui as donné pendant son match ? Qu'il continue, qu'il pratique son jeu C'est magnifique L'assurance elle est là, il va aller au bout On t'entendait beaucoup de fois crier Sa prestation Si tu devais la juger, la qualifier ce serait en quel mot ? Remarquable Excellence Si tu avais à lui donner une note entre 1 à 20 Je ne donnerais pas de note Alors là, tu arrives en finale Un prono pour cette finale ? Un pronostic pour cette finale ? Je n'aime pas faire de pronostic Tu sais contre qui tu joues ? Non Tu joues contre Kevin, Kevin Larocque Gros match Un très beau joueur qui joue avec le Real de Madrid En 4-2-3 aussi, ce sera un match avec deux compos similaires Est-ce que tu adapteras une nouvelle stratégie ou est-ce que tu resteras avec le même état d'esprit ? On va continuer comme ça, ça nous a souri On va continuer comme ça et si on va au bout, ce serait super Et toi Yanis, on comptera sur toi pour supporter Farid, notre grand champion ? Toujours présent jusqu'au bout Toujours présent ? Il n'y a pas de fissier Bon Bon courage pour ton prochain match et bonne compétition Merci Voilà, donc on se retrouve encore une fois avec le live avec nos deux commentateurs à savoir Braque et Jean Pour le fil de cette finale Allez à tout de suite Salut Daniel Salut, comment ça va ? Ben ça va très bien Voilà, je suis là Bon je ne vais pas commenter tout le match avec toi Mais en tout cas, je vais regarder et cette finale promet J'avais promis une surprise aux téléspectateurs de jeuxvideo.com Fallait me dire, je serais venu avec un nœud autour de la tête Tu vas pas faire encore plus surprise En même temps, on ne voit pas donc On ne voit, on ne voit pas, on ne voit pas Bah si, on nous voit Ah mais merde, une caméra, tu ne me dis rien Mais c'est vrai que toi tu fais de la radio donc forcément, tu n'as pas les habitudes Mais oui, je n'avais pas vu Voilà, c'est ça, coucou Bon, cette finale, tu vois ça comment toi ? Ben écoute, j'ai envie de te poser la question C'est moi qui m'appelle la question, écoute, moi je mise sur Farid Franchement il m'épate Ah t'as vu, techniquement il était bon Telle domination en demi-finale, il a survolé sa demi-finale Ah mais non, mais il a été très fort Après je n'ai pas vu avant, mais j'imagine qu'avant, pour dominer autant une demi-finale, j'imagine qu'avant il s'est promené Ouais, il s'est fait plaisir dans ce moment Bon maintenant, après la finale, je le prends dans un coin, je pense qu'il va avoir un peu de mal contre moi Attends, t'as vu Daniel dans les vidéos fut ? Excuse-moi, mais... Ce que tu aurais dû noter, c'est qu'à mon avis, si je m'entraîne une semaine Toi ? Attends, faut savoir que Daniel ne s'est même pas configuré cette vidéo Non, non, ça peut être, mais une fois que j'ai l'équipe Non mais certes, mais une fois que j'ai l'équipe, j'ai l'équipe quand même Je trouve que pour un mec qui joue jamais, j'ai pas un niveau aussi bidon Et il va bien Pierre ? Pierrot, il est pas là ? Écoute, il va bien, oui, oui, je crois qu'il était cette semaine à présentation de FIFA 14 Donc, je prends le relais aujourd'hui, tu vois Ah, d'accord Ah, c'était secret, fallait pas le dire, mais faut me dire les trucs qu'il faut pas dire Attends, Daniel, t'es broute ! Non, non, si on me dit pas les secrets... Non mais non, mais c'est pas grave Pierre, ouais, ouais, bah on a joué la semaine dernière, il a pris sa volée Parce qu'il aime bien dire qu'il joue très très bien, mais en secret, je lui mets des petits trinclés J'espère bien qu'il entend ce que je suis en train de dire pour que ça l'énerve Je pense qu'il doit l'entendre, mais t'es comme à la radio toi, t'as peur de rien toi Alors, écoute... Pour elle démarque quand cette finale alors ? Elle va démarrer dans pas longtemps Ah bah ils sont là les deux finalistes Ouais, ils sont là, ils sont là, tu vois Là c'est Farid et là c'est Kevin Est-ce que tu crois qu'ils stressent comme des vrais sportifs ? Ah ouais, mais carrément, mais Daniel c'est un vrai sportif, ça Non mais je sais bien, mais ils ont l'air assez tranquilles Ah, ils essayent de se parler alors qu'en fait, tu sens qu'ils se détestent Regarde, regarde, ils se détestent mais ils se parlent Non mais t'essaies de se concentrer là, c'est ça ? Est-ce que tu crois qu'il y a un petit peu de haine entre eux là ? Non, non, franchement, c'est bon enfant Daniel Ici, on est là pour se faire plaisir Attends, attends, c'est la finale, c'est bon enfant, mais c'est la finale, il faut qu'ils gagnent quand même, t'es d'accord ? Attends, c'est quand même tout cas Les mecs regardent la coupe et tout, rappelle un petit peu, rappelle un peu le gain, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? 5000 euros ! Et tu crois que les mecs ils sont pas attaqués ? Ah non mais c'est sûr, c'est sûr, ils sont chauds Bon à présent pour moi c'est Farid contre... Alors écoute, Farid c'est... Ah c'est Kévin ? Non, non, d'abord Farid Farid contre Kévin Non mais pas Farid contre... Mais c'est incroyable, vous lui avez donné la sépition à Daniel Farid en bleu et Kévin en gris Ah non c'est toi qui... c'est pas Kévin... Farid en bleu et Kévin en gris Bah c'est ce que j'ai dit Non mais là on est en train de faire n'importe quoi Daniel Non c'est toi qui me suit pas Ramenez-moi Jean s'il vous plait C'est toi qui me suit pas Non mais Farid en bleu là-bas Non mais Farid je le connais pour moi c'est... Il est favori Ah tu... t'as pris un verre avec lui avant de l'année ? Non pas du tout mais je le sens bien Je le sens bien, je sens qu'il est chaud là Non non mais ça va être un très beau match Je sais pas si tu vas le regarder ce match là ? Si je pense que oui Bah évidemment attends Evidemment que je vais voir la finale Mais t'es où pendant les poules Daniel ? Moi je suis pas un mec de poules moi Ah d'accord ok Moi j'arrive quand ça commence à être sérieux tu vois Bon ça démarre ? Bah ça va démarrer Bah en tout cas merci à toi d'être venu En tout cas on le rappelle RMC partenaire de l'événement Bah oui tu vois Ca fait toujours plaisir Exactement Le visage de RMC Merci à toi Daniel Merci à toi A tout à l'heure A toute